La municipalité et la bibliothèque de la Cassagne viennent d'organiser un concours amateur d'art visuel et de littérature sur le thème de la rivière Le Colis à la Cassagne. Une trentaine d'oeuvres ont été présentées par une vingtaine de participants, deux gagnants ont été sélectionnés par catégorie. Plus de 15 ans, moins de 15 ans dans trois domaines différents, arts plastiques, littérature et tout d'abord photos. La photo numéro 4 d'Amandie Perrin. «Ibê» «Mêbats » «Stépt培 themes » «Unc Maintenant » ... ... Moi je voulais juste féliciter tout le monde, bien sûr, mais ça c'est normal. Je voulais féliciter la commune et féliciter les organisatrices, surtout les bénévoles de cette petite bibliothèque de campagne, comme on les aime. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est ouvert déjà depuis une semaine, jusqu'au 19 novembre. Mais nous avons besoin de vos avis, quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité, pour pouvoir évaluer, alors à la sortie, bien sûr, de ces mois de Covid, savoir si les habitudes culturelles ont changé, d'une part, et d'autre part, faire un état des lieux un petit peu sur la Dordogne, des habitudes des Périgourdins, et pour que nous puissions vous proposer des réponses culturelles à vos désirs et à vos envies. Et vous dire aussi que cette enquête, et là je parle par rapport à la Bibliothèque départementale de Pré, se fait aussi dans le cadre d'une labellisation par la DRAC et par l'État et par le ministère de notre Bibliothèque départementale de Pré, en termes de bibliothèque numérique de référence. Je représente rapidement le comité des fêtes de la Cassagne pour vous annoncer le 19 novembre soir, une soirée culturelle, mais compte. Le 19 décembre, nous aurons une autre exposition, cette fois-ci elle sera consacrée au jeu d'autrefois, les 9, 10, 11 et 12 décembre, donc on espère vous y retrouver nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada